Bien, nous en avons assez maintenant dit sur la vie de HCB. J'aurais juste quelques remarques à ajouter à la fin de cette présentation. Le moment est arrivé d'aborder le vif du sujet, l'enseignement du français par rapport au photojournalisme d'Henri Cartier-Bresson. Dans la présentation qui suivra, on verra toute une galerie de photos tirées de l'immense production de HCB, mais la photo que voici, intitulée Au bord de la Marne, quoique d'après les dires de certains, ces personnages sont en fait au bord de la scène, nous servira souvent de photos récapitulatives et de points de repère. Éléments de vocabulaire Première leçon Lorsqu'il s'agit d'une photographie, voire de n'importe quelle image, comment faire pour en parler ? Comment faire pour la décrire ? Pour commencer, il faut savoir utiliser le vocabulaire des plans typiques, c'est-à-dire la profondeur relative des éléments que l'on y voit. Pour ce faire, il faut connaître trois termes. Le premier plan, ou l'avant-plan, le second plan, ou le deuxième plan, et l'arrière-plan. Par exemple, dans notre photo de repère, que voit-on au premier plan ? C'est exact. Au premier plan, on voit un monsieur versant du vin. Continuons. Que voit-on au second plan ? Oui, au second plan, on voit des gens vus de dos faisant un pique-nique. Et que voit-on à l'arrière-plan ? Oui, à l'arrière-plan, on voit des barques amarrées au bord du fleuve. Pour récapituler, que voit-on aux trois plans ? Au premier plan, un homme versant du vin. Au second plan, déjà en vue de dos. L'arrière-plan débarque. Maintenant, examinons notre photo, cette fois située à Madrid. Quelle est l'organisation de cette photo en termes de plans ? On pourrait dire, par exemple, qu'on y voit des garçons au premier plan, un monsieur un peu fort et chapeauté au second plan, et à l'arrière-plan, un mur assez imposant avec une constellation un peu particulière de petites fenêtres. Voici encore une photo faite en Espagne. On y a affaire à nouveau à des garçons qui jouent, cette fois entourés de ruines. Qu'en est-il de la disposition des éléments dans cette photo en termes de plans ? Oui, il y a des garçons et des décombres un peu partout. À l'avant-plan, autant qu'à l'arrière-plan. Mais il y a un petit détail intéressant au second plan, tout au centre. C'est là que l'on remarque l'unique garçon qui, vu de dos, semble ignorer la présence de photographes et s'apprête à lancer une brique, alors que presque tous les autres, vues de face, sont immobiles et ont le regard fixé droit devant. Cette fois, nous sommes dans le Cachemire. Que voit-on au premier plan ? Des femmes couvertes, vues de dos, dont une, de par son geste, nous fait comprendre qu'elles sont en train de prier. Au second plan, une vallée fluviale. À l'arrière-plan, la montagne. Cette fois, nous nous trouvons à Paris, perché sur la tour nord de la cathédrale Notre-Dame. Que voit-on au premier plan ? Un couple assis au centre. Au second plan, des écolières portant chacune une cape en formation triangulaire conforme au contour de la barrière contre laquelle elles se pressent. À l'arrière-plan, la Seine et la rive droite. Et pour en finir avec ce premier exercice, examinons la photo faite à Harlem aux États-Unis lors de la fête de Pâques en 1947. Que voit-on à l'avant-plan ? Une belle dame nord-américaine coiffée d'un chapeau de dimanche. Au deuxième plan, un monsieur qui ne peut pas s'empêcher de regarder la belle dame en dirait. Est-ce qu'elle en est consciente ? On se demande. À l'arrière-plan, on y voit une construction qui ressort du mur de façon encadrée en quelque sorte à cette rencontre dont on ignore l'issue. Éléments de vocabulaire. Deuxième leçon. En parlant d'une photo, il est souvent utile de pouvoir la décrire en faisant allusion au cadre. Le cadre, c'est-à-dire les limites de l'image, est déterminé dans un premier temps par l'endroit où le photographe se tient au moment de la prise photographique. Parfois, après coup, il peut y avoir une attiration du cadre, c'est-à-dire un recadrage, au moyen du rognage qui s'effectue au labo. En partant du cadre le plus rapproché, pour arriver au cadre le plus éloigné, on parle de très gros plans, gros plans, plans rapprochés, en précisant parfois si le cadre va jusqu'à la poitrine ou jusqu'à la taille, plans américains ou plans trois quarts, plans italiens, plans moyens ou plans pieds, plans d'ensemble et pour finir, du panorama, c'est-à-dire une vue panoramique. Pour mieux visualiser les limites relatives à chaque cadre, ce croquis est utile. A noter que le plan américain va jusqu'à la mi-cuisse, alors que le plan italien va jusqu'aux genoux. Par exemple, que dirait-on du cadre de cette photo? Oui, c'est un très gros plan. Du fait que le très gros plan n'est pas conforme à l'approche de Henri Cartier-Brisson, qui insistait à ce que son sujet soit capturé dans son contexte, même pour un portrait, le très gros plan et même le gros plan sont quasiment absents de la production photographique de HCB. Ainsi, j'ai recours ici à une photo faite par l'américain Man Ray, alias Emmanuel Radnitsky, qui est devenu, en quelque sorte, le chroniqueur officieux des cercles surréalistes à Paris. HCB a également fréquenté les surréalistes et une perspective surréaliste est souvent discernable dans son art. Mais à la différence de Man Ray, qui bricolait sans hésitation avec les composants de ses photos pour arriver à une esthétique surréaliste, tel l'exemple de Tears que voici, HCB ne s'intéressait qu'aux configurations surréalistes surgissant tout naturellement et saisissables seulement par le photographe alerte et habile. On verra des exemples dans la suite. Maintenant, pour revenir au cadre, que dirait-on du cadre de cette photo? C'est exact, c'est un gros plan, l'un des rares dans l'œuvre de HCB. S'il a fait exception dans ce cas précis, c'est peut-être à cause du sujet. Il s'agit de Sri Aurobindo peu avant sa mort en Inde. Ancien activiste appuyant Gandhi, il était devenu un contemplatif pour qui le contexte, quel qu'il soit, n'avait plus la même importance. Dans cette photo, que dirait-on du cadre? Oui, c'est un plan rapproché poitrine ou tout simplement un plan poitrine. Et dans cette photo, que dirait-on du cadre? Oui, c'est un plan rapproché taille ou tout simplement un plan taille. Et dans cette photo, c'est un plan américain, les corps sont visibles jusqu'à la mi-cuisse. Et dans cette photo, c'est un plan italien, le corps étant visible jusqu'aux genoux. Et que dirait-on du cadre dans cette photo? Les avis peuvent varier, mais selon moi, c'est un plan moyen, car les corps sont visibles en entier, alors que l'arrière-plan et même le second plan sont cachés pour la plupart. Et dans cette photo, cette fois, j'y vois un plan d'ensemble où tout est clairement visible. Les gens en premier plan, le monastère au deuxième plan et la montagne à l'arrière-plan. Et que dirait-on du cadre dans cette photo? Oui, c'est une vue panoramique où il n'y a pas de premier plan du tout et juste un soupçon de second plan du fait que la pointe de l'île de cité ressort un peu. Pour en finir avec cet exercice, revenons à notre photorepère. Qu'en est-il du cadrage? Encore une fois, les avis peuvent varier, mais j'y vois un plan d'ensemble. Éléments de vocabulaire. Troisième leçon. Comment faire pour reconnaître la perspective adoptée dans une photo ou dans une image et pour en parler? Pour ce faire, il faut connaître trois termes. Une vue en plongée, c'est-à-dire un axe de prise de vue du haut vers le bas. Une vue en contre-plongée, c'est-à-dire un axe de prise de vue du bas vers le haut. Et une vue horizontale, c'est-à-dire une prise de vue sans pente. Par exemple, dans cette photo, faite en Indonésie en 1949, que dirait-on de la perspective adoptée? Oui, c'est une prise de vue en plongée. Et dans cette photo d'un escalier en colimaçon? Oui, c'est une prise de vue en contre-plongée. En fait, c'est une prise de vue verticale et donc radicalement en contre-plongée. Quelle est la perspective adoptée dans ce portrait de l'écrivain américain William Faulkner chez lui dans le Mississippi? C'est une vue horizontale, c'est-à-dire une prise de vue sans pente. Et qu'en est-il dans cette photo faite à Londres? Oui, c'est une vue plongeante. Et dans cette photo faite en Italie, c'est une vue en contre-plongée. Et dans cette photo faite en Chine, c'est une prise de vue horizontale. Et pour en finir avec cet exercice, quelle est la perspective adoptée dans notre photorepère? Oui, bien sûr, il s'agit d'une prise de vue en plongée. Voici un exercice d'application récapitulatif que j'ai utilisé en classe avec beaucoup de succès. Il s'agit d'un exercice interactif et amusant, car les étudiants peuvent utiliser d'une grande créativité artistique tout en apprenant le français. Tout d'abord, chaque étudiant doit trouver un partenaire. Puis, les directives suivantes lui sont données. Vous êtes dessinateur ou dessinatrice et votre partenaire est scénariste. En utilisant le vocabulaire acquis, votre partenaire doit vous dicter la présentation exacte de tous les éléments à mettre dans une image que vous devez dessiner avec autant de précision que possible selon les directives qui vous sont données. Changez ensuite de rôle avec votre partenaire pour produire un deuxième dessin de la même manière. Quand tout le monde a terminé, la classe entière regarde les images et interroge les scénaristes pour juger de la fidélité de chaque image par rapport aux directives données. ... ...